Salut, on va continuer ici la vidéo sur le 4 WPP 17, donc le quatrième niveau d'apprentissage des West Penry Peppers, le papier numéro 17. On a été au chapitre 5, Changer le rêve. Dans mon récent livre électronique intitulé « Au-delà de 2012, un manuel pour l'époque nouvelle » que je n'ai pas encore traité en vidéo, « J'ai beaucoup écrit sur l'état de rêve. J'ai publié des exercices que nous pouvons tous faire pour nous entraîner à participer davantage à nos rêves. Je ne l'ai pas fait uniquement parce que c'est amusant ou excitant ou parce que nous nous ennuyons et que nous pouvons aussi bien le faire. Je vais nous préparer à quelque chose que je sais être sur le point d'arriver et que nous devons accepter comme une nouvelle réalité à l'ère nouvelle. Augmenter nos vibrations et notre longueur d'onde revient à augmenter notre conscience. Et notre conscience, donc, qu'est-ce qu'il voulait dire là ? Notre conscience et notre lucidité peut-être. Tout comme dans « Rêve conscient » où nous sommes conscients, donc les lucides de dream, où nous sommes conscients que nous rêvons et commençons à changer notre rêve de l'intérieur, de l'extérieur du rêve. Oui, si on veut. Puisqu'à ce moment-là, on est dedans. Enfin bon, nous faisons la même chose maintenant. Le rêve a différentes couches et une profondeur différente. Et lorsque vous êtes vraiment expérimenté en rêve conscient, en rêve lucide, vous pouvez vous déplacer entre les différentes couches de ce rêve, a priori. Si nous transférons cela à l'éveil, nous pourrions dire que la partie la plus sombre du rêve est celle où nous sommes coincés dans une réalité à trois dimensions, avec des gardes et des chauffeurs d'esclaves nous poussant avec leurs fouets invisibles et que nous ne pouvons plus le supporter. Le moment, haha, je comprends, vient lorsque nous réalisons qu'il s'agit d'un hologramme et que nous nous sommes permis de rester coincés dedans. Lorsque ce moment vient, nous pouvons voir l'hologramme comme quelque chose en dehors de nous, tout comme dans le rêve lucide. Alors et seulement alors, nous pouvons commencer à faire quelque chose. Nous regardons autour de nous et nous voyons comment tout est organisé. et cela nous choque au début et nous voulons y entrer, du point de vue de l'âme, et y faire quelque chose pour y remédier. Ensuite, après un certain temps, nous réalisons que l'hologramme est configuré de manière à ce que la confrontation directe avec les conducteurs d'esclaves ne corresponde plus à leurs objectifs et nous aurons des problèmes sans accomplir de grandes réalisations. Je ne suis pas sûr que tout cela soit très bien traduit, ni très bien lu d'ailleurs. mais bon, si au moins c'était bien traduit. Ah oui, c'est donc l'image, là, c'est un volcan. C'est un des plus grands volcans, volcan en Azerbaïdjan, Lactarma, Pachali, qui s'est réveillé dans le pays d'Ajigaboul, le 25 janvier, mais je ne sais pas de quelle année. Et bon, comme je suis un petit artiste, quand je vois une image comme ça, je me dis que on pourrait s'en amuser un peu. Oui, j'ai appelé ça Père Noël de feu, mais bon, on reste à une bonne humeur. Bon, ce n'était pas le sujet. Oh, point de nom. Encore une fois, nous nous souvenons que l'hologramme est le rêve et que nous sommes les rêveurs. Par conséquent, nous devons changer le rêve de l'intérieur de nous-mêmes dans la réalité mitaphysique à 96%. Sinon, cela ne fonctionnera pas. La communication avec les forces adverses ne le fera pas et les combats physiques contre elles ne le feront pas non plus. Seuls un plus grand nombre de personnes souffriront et mourront. Soudainement, nous réalisons que la réalité dans laquelle nous vivons depuis des milliers d'années ne nous sera jamais bénéfique, quoi que nous fassions pour essayer de la faire fonctionner. Au lieu de cela, nous commençons à être en désaccord avec le concept entier de ce que nous découvrons, que ce que nous découvrons est un hologramme créé par des êtres qui n'ont que leurs propres intérêts à l'esprit. Ça, en tout cas, lorsque, en encart, je dirais, en tout cas, lorsque c'est plutôt un cauchemar dont on n'arrive pas à se dépêtrer. On sent bien qu'il y a une intention extérieure qui, qui vient vous bloquer, vous gêner, là. Des fois, vous essayez de crier et vous n'arrivez pas à crier. La voix ne sort plus. Vous parlez toujours aussi doucement dans votre rêve. Je me rappelle un épisode, là. Et au début, quand ça se produit, vous flippez grave parce qu'en plus, vous ne pouvez pas crier, quoi. Vous ne pouvez même pas appeler ou râler. Allez, ça soulage des fois. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, un petit côté intime peut-être, mais pas vraiment, en fait, puisque je ne vais rien vous dire du tout, si ce n'est que j'ai vu que l'intention de crier ne sortait pas, que ma voix était toute petite et au lieu de flipper ou de m'affoler. J'ai continué, mais de manière sereine, en articulant encore mieux et en émettant mentalement vraiment tout ce que j'avais envie de dire, de parler. et la scène a changé rapidement, en fait. J'ai eu une réaction qui n'était pas a priori celle qui était attendue par l'entité, les entités qui me mettaient dans ce hologramme angoissant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je ne suis pas un chef du rêve lucide. Et d'ailleurs, à ce propos, encore un encart dans l'encart, je dirais que Castaneda nous dit, enfin Don Juan nous dit par le biais de Castaneda, qu'un des moyens de se rendre compte qu'on est en train de rêver, c'est de regarder ses mains dans le rêve. C'est une sorte de prise de conscience parce qu'en fait, il semblerait que dans le rêve, on ne soit pas aussi conscient que ça que nous sommes en train de vivre un truc, que c'est nous-mêmes. Et donc, le fait de voir ses mains nous induit dans ce corps rêvé, de rêve. Un corps de rêve ? Bon, je reprends. C'est à ce moment que le premier tournant majeur arrive. Nous commençons à travailler sur notre rêve et à changer les choses. Nous avons des idées, sur la façon dont nous voulons vraiment que la vie soit pour nous et pour les autres et en commençant à imaginer ces réalités, nous changeons le monde dans lequel nous sommes, lentement mais sûrement. Les gens autour de nous ressentent de nouvelles énergies et en sont affectés. Certains les aiment et sont inspirés tandis que d'autres ont peur du changement et s'en vont. Ou troll. Nous commençons à reconnaître notre premier, notre propre pouvoir en tant qu'âme, en tant que feu, littéralement. Pendant quelque temps, nous devrons vivre à côté du vieux rêve, mais les joueurs seront de plus en plus distants et nous dérangeront de moins en moins. Considérant que nous voulons revenir dans la vie suivante, nous choisissons la partie du rêve pour laquelle nous nous qualifions et nous continuons à partir de là jusqu'à ce que le rêve ait changé de façon remarquable. Il n'existe plus de royaume machine ni d'AIF, AIF donc, force d'invasion alien. Il n'y a plus qu'une belle bibliothèque vivante sur la plus belle planète de la galaxie peut-être. Plus important encore, nous réalisons constamment que nous vivons notre rêve jusqu'au jour où nous aurons une nouvelle vision. Ce n'est pas seulement notre rêve, c'est aussi le rêve de la créatrice, la déesse mère. Nous sommes des joueuses dans son rêve ou des joueurs. De même que toutes les personnes de notre rêve sont des joueurs de notre rêve. Ainsi, le filet est filé, est tissé. Et le souffle chaud du dragon, de la créatrice, dans son état de rêve, est toujours en train de s'écrouler. Un jour, nous réalisons que le flux va cesser et qu'elle va respirer de nouveau alors que l'univers suivra implosant et recommençant si c'est ce que veut le rêveur dragon ou la rêveuse dragonne. Oui, c'est un dragon ésotérique dont il parle là quelque part. Je ne suis pas sûr que ce soit un dragon tel que décrit dans les livres par exemple d'Antoine Parx. Mais je n'en sais rien. Je pense que c'est au-dessus de tout ça. Bien sûr que c'est au-dessus de tout ça. Vous en êtes peut-être déjà conscient hypothétiquement, mais vous commencerez à vivre vos rêves et pourrez les changer à votre grise. Il viendra un moment où ce sera assez facile et la réalité que vous pouvez appeler la vôtre est simplement le rêve que vous rêvez et dont vous êtes maître. Pouvez-vous vous réveiller un jour du rêve de la déesse ? Vous pouvez et vous le ferez. Cependant, cela n'arrivera pas avant que la créatrice décide que le rêve est terminé. C'est à ce moment-là que nous allons tous nous réveiller pour le void qui est le néant où tout est calme, aucune pensée n'est possible, pas d'image, pas de son, pas de temps, pas d'espace. C'est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous ne ferons qu'un avec la créatrice car après tout, nous avons toujours fait partie d'un de ses rêves. Elle en a beaucoup plus des rêves simultanés et ils sont appelés autres univers. Les rêves de la déesse ne sont cependant pas exactement comme nos rêves. Bien que nous soyons des homologues plus petits d'elles-mêmes, envoyés pour participer à ces rêves et l'expression « en haut comme en bas » revient à l'esprit. Les rêves de la créatrice cependant sont beaucoup plus complexes que les nôtres mais suivent les mêmes principes. Je vais faire un encart parce que cette phrase de « en haut comme en bas, dedans comme dehors » sont exprimées dans la statue du Baphomet qui a un bras en haut et l'autre en bas et une des significations de cette stature est justement de comparer ce qui est en bas à ce qui est en haut. Ceci dit, c'est juste pour rajouter un petit quelque chose à cette statue. qui ne soit pas aussi néfaste et négatif dans l'esprit des gens que ce que peut l'être finalement le culte que certains lui vouent. Globalement. Bien. Reprenons. Le libre arbitre signifie que nous avons le libre arbitre de participer à son rêve et de changer les choses. Nous l'aidons dans ses rêves, autrement dit, nous faisons du rêve conscient pour elle en créant nos propres rêves dans le rêve. Et ainsi, imaginez le multivers pour elle. Encar. J'ai quand même du mal à imaginer qu'elle ait besoin de nous pour imaginer. Mais enfin, je reprends. Avant de s'endormir, elle a défini les lignes directrices de ce rêve particulier. Ah oui, je reprends même mon Encar. C'est de la même manière que quand on dit qu'on est là pour expérimenter l'univers, pour renvoyer ces informations-là à la divinité première, au tout. j'ai quand même du mal aussi à imaginer que vu notre situation d'incarner, réincarner, réincarner, réincarner toujours, à tourner en rond autour de quelques problèmes tant qu'on ne les a pas résolus, en tout cas, a priori, peut-être, dans le meilleur des cas. J'ai du mal à imaginer que justement, une divinité ait besoin de nous pour expérimenter ça et puis surtout qu'elle ait besoin que ça recommence, que ça recommence et ça recommence. Je ne pense pas vraiment que ce soit pour elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un sujet à méditer, évidemment, mais est-ce que finalement ce qui compte, ce n'est vraiment pas notre évolution là-dedans ? Ce n'est pas tant ce qu'on expérimente, les aventures qu'on vit, je veux dire, qui l'intéressent, mais plutôt notre évolution, notre niveau énergétique, peut-être, donc de conscience telle que je l'ai lu au début du paragraphe. Bon, reprenons. Avant de s'endormir, elle a défini les lignes directrices de ce rêve particulier qui est ensuite devenu la loi, les règles et les règlements que les êtres y sont créés, sont conçus, qui y sont créés, sont conçus pour suivre. Ils peuvent enfreindre les règles s'ils le souhaitent, c'est du libre arbitre, mais chaque action a une conséquence, car nous créons notre propre réalité dans le rêve et tout ce que nous créons a des effets secondaires qui nous reviennent. Ces effets secondaires peuvent être retardés et peuvent même être évités, si nous savons comment, mais pour nous, qui avons une grande partie du rêve caché, nous ne savons pas comment faire cela. Peut-être que nous ne voulons pas non plus parce que si nous pouvions éviter les conséquences de nos actes, nous n'apprendrions rien et après tout, nous sommes ici dans ce rêve pour aider la déesse à en apprendre davantage sur elle-même. C'est là que je fais. C'est bon. Entre autres, en outre, pardon, nous, ces homologues, nous apprenons également jusqu'à ce qu'il soit temps de fusionner. S'il faut avoir le même niveau qu'elle, on a le temps là. Le lecteur remarquera peut-être que dans mes écrits, j'évite de plus en plus les termes karma et loi d'attraction et ce, pour une bonne raison. Ces termes sont très souvent, ces termes sont très usés et épuisés et ils ont perdu leur sens. Ils ont même été galvaudés d'ailleurs. Je crois également que ces termes ont été définis dans le rêve de Lucifer, l'un des premiers, l'un des principaux acteurs de ce secteur de l'univers entre autres et donc de quelque chose qui nous affecte car cela fait partie de notre système de croyance. Je préfère penser à tout dans le rêve comme à une énergie fluide que vous pouvez attraper, jouer, créer à partir d'elle et vous en amuser. Ne faites pas de règles compliquées autour de cela. Laissez-le simplement circuler librement et nous obtiendrons et nous obtiendrons peut-être des résultats étonnants. Chapitre 6 Un regard plus profond sur la déesse-mère, le Han Henlil et la guerre des sexes galactiques. Wow ! Avec la section ci-dessus, avec la section ci-dessus, changer le rêve en tête, Examinons plus en détail le principal rêveur qui est la déesse-mère elle-même. Je ne connais qu'une source qui ait vraiment examiné la question sous différents angles. Ici, sur Terre, nous avons tendance à penser que le vrai Dieu ou dans ce cas la déesse est sans défaut et omniprésent. Elle ne fait pas d'erreur et elle n'a pas de côté obscur au sens où nous, les humains, le comprenons. Est-ce vraiment vrai ? Ne sommes-nous pas tous des homologues plus petits de la déesse avec toute sa force et tous ses côtés obscurs aussi ? Pendant qu'elle rêve ne permet-elle pas que toutes les parties de soi soient explorées ? Aurait-elle vraiment tout appris d'elle-même si elle laissait des parties d'elle-même cachées ou supprimées ? J'agrandis parce que la photo suivante est la visualisation de ce qu'on pourrait concevoir dans ce nuage. y habitait. Enfin bon, toute la flottille de travailleurs de chemtrails. L'ingénierie climatique en clair. Bon, je reprends si je me rappelle où j'en suis. Je pense qu'il est évident que la déesse dans sa forme omniprésente a des côtés bons et mauvais qui lui sont attribués comme en haut comme en bas. Je pense que nous pouvons le voir quand nous regardons autour aussi. Pourquoi toutes ces guerres à la fois dans les cieux et ici sur Terre ? Pourquoi tous ces sombres secrets tués, violés ? Nous savons si bien qu'il y a ceux qui sont impliqués dans de tels drames mais si la déesse est tout, elle est à la fois le spectre le plus élevé de l'amour et le spectre le plus bas de la haine. Cependant, regardez, vous et moi et appelons-nous normaux, ce qui signifie que nous avons à la fois des bons côtés et des côtés sombres mais nous travaillons d'ouvre, dur, pour faire le plus de bien possible car nous ne voulons pas nous blesser ou d'autres. Je crois que c'est la même chose avec la déesse. Je voulais garder cette partie jusqu'à la fin de mes papiers car je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à examiner. En connaissant notre créatrice, nous nous connaissons aussi nous-mêmes et la manière de connaître notre créatrice c'est de nous regarder nous-mêmes. Lorsque je me suis d'abord intéressé au phénomène d'un dieu féminin en tant que premier créateur, cela me semblait un peu gênant. Nous sommes tellement habitués à penser à Dieu en termes d'être masculin. Cependant, une fois que j'ai osé continuer à chercher dans quelque chose que je savais capable de me revenir avec force, la preuve de la présence d'une force féminine en tant que créatrice était accablante. Il n'a pas fallu longtemps pour que je l'accepte totalement. La prochaine chose à faire était d'accepter que la déesse puisse réellement se diviser en ses contreparties non seulement dans le sens où vous et moi sommes des contreparties d'elle plus généralement mais qu'elle se manifeste en tant que reine d'Orion, la planète Gaïa et que je suis sûr qu'elle a aussi beaucoup d'autres manifestations dont nous ne sommes pas encore au courant. Cela était devenu trop évident pour être ignoré et après un certain temps, il était facile de l'intégrer dans le plus grand des casse-têtes car il y avait de la place. De plus, qu'en est-il de son épouse, la mystérieuse Han Enlil, en tant que personne du moins ici sur Terre, ont mal comprise que tant de personnes du moins ici sur Terre ont mal comprise et mal identifiée si grossièrement comme cela sans mettre le cas. Ces deux entités sont considérées comme divines dès que nous sortons de la grille. La matrice, la grille. Je vous pense. Maintenant, la question est de savoir si nous allons simplement les accepter comme divins sans aucun contrôle et continuer à faire les mêmes erreurs que nous avons faites avec nos propres divinités dans notre propre histoire planétaire ou devons-nous oser les regarder aussi comme nous l'avons fait avec Enki et d'autres ? Je pense qu'il est important de se tenir debout sur nos pieds et d'avoir le courage de les regarder de tous les côtés possibles, pas avec l'intention de les dénigrer ou de les humilier, mais avec l'intention de mieux les comprendre en tant qu'être de l'univers, ce qu'ils sont. Oui, en tout cas, rien n'y changeait de toute façon. Donc voilà, une manifestation de la déesse dans un nuage volcanique. Dans cet univers, nous avons le féminin et le masculin. Il est assez évident, comme je l'ai montré au niveau 2 d'apprentissage, que l'univers n'est pas neutre, qu'il n'est pas de nature masculine. Que l'univers n'est pas neutre et il n'est pas de nature masculine. En dépit de toutes les autres épreuves, tout ce que nous avons à faire est de penser de manière logique. Quelle force reproduit-elle ? Est-ce le masculin, le féminin ou le neutre ? La réponse est bien sûr féminine. Les deux autres forces ne peuvent pas reproduire. Le neutre n'est pas une force du tout, d'ailleurs. La force féminine est la seule force dans l'univers capable de se reproduire sans l'aide d'aucune autre force. C'est aussi comme cela que tout a commencé. Les premiers êtres de l'univers étant des femmes, des androgynes, puis se sont clonés. Cependant, ces clones parfaits étaient enclins à attraper les virus. Et une fois qu'un virus s'attachait à un clone, il était facile de s'attacher à n'importe quel clone car ils étaient tous semblables. C'est à ce moment que la force masculine a été créée, à partir du moment où la reproduction a été réalisée en ayant un rapport sexuel entre un homme et une femme. La progéniture est devenue unique et a eu plus de facilité à être immunisée contre les virus. En tout cas, elle n'était pas aussi contaminable. Après que la vie ait commencé dans l'univers et dans cette galaxie, déesse-mère, mère-déesse a continué à décider de se diviser en différentes entités afin de faire l'expérience de son jeu d'un point de vue plus proche et pas seulement en tant que rêveur extérieur, rêveuse extérieure, sans possibilité de participer. Deux de ces manifestations nous sont connues. L'une est la reine d'Orion et l'autre est la mère Gaïa ou mère Terre. C'est un univers de volonté libre et par conséquent, la déesse est très autorisante. Autorisante, vous avez compris. Ce n'est pas laxiste non plus, je veux dire. C'est très tolérante, peut-être. Peut-être. Elle permet à la fois de bonnes et de mauvaises choses car tout devrait avoir le droit d'exister et d'évoluer. Cela montre qu'elle est un véritable être aimant. Un véritable être aimant permet aux énergies de circuler sans protéger certaines énergies et n'empêche pas les autres de bouger. Nous avons donc un univers très fluide où tout est possible mais l'amour est la force ultime. L'amour a un niveau qui est encore très difficile à comprendre pour nous, humains. Elle est tellement aimante qu'elle laisse sa contrepartie, la reine des étoiles, exprimer des émotions négatives pour qu'elle puisse créer de toutes les perspectives. La reine, cependant, je ne sais pas, cependant, à un moment donné, la déesse, c'est-à-dire la force féminine, a fait quelque chose qui a commencé tout ce problème, bien que ce n'ait jamais été l'intention. Encore. On peut se demander, là, comment il se fait, justement, que des intentions nouvelles apparaissent soudainement à une divinité. mais bon, c'est un peu normal que je n'arrive pas à comprendre. Tiens. C'était le prétendu côté obscur de l'entrée en scène du divin féminin. Le divin féminin, en tant que force d'énergie, s'est scindé en deux lorsque de nouveaux êtres sont nés et que l'univers a été peuplé. L'univers est maintenant composé d'un grand nombre d'entités féminines et masculines, mais juste parce que les femelles étaient les premières sur l'échiquée, elle a commencé à dominer les mâles et avec le temps, les hommes ont été de plus en plus utilisés comme partenaires sexuels et reproducteurs plutôt que comme compagnons et égaux. C'est allé si loin que les femmes ont commencé à tuer leurs amants après avoir terminé l'acte sexuel. Certains ont été castrés et sacrifiés après un acte sexuel unique jusqu'à ce que cela soit considéré comme plus ou moins normal. Certaines femmes avaient même mangé le mâle après avoir eu des relations sexuelles avec lui. L'araignée Black Widow, la veuve noire, ici sur Terre, fait la même chose, mais les montres religieuses aussi. Comme en haut comme en bas. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est cette très ancienne histoire qui a été racontée également par deux sources, les Pléiadiens et Anton Parks dans son ouvrage intitulé Les chroniques du Guircou, volumes 1 et 2 et les âges des Ouras. Hébergées par Géry et Malou Zettlin, à l'époque en tout cas, basées sur ces deux volumes. J'ai aussi lu des fragments de cela dans différents textes anciens. De plus, quand j'ai lu à ce sujet, je peux sentir que ça sonne juste. Ah mais oui, ça sonne pas mal juste, c'est terrible. Au lieu d'accepter le problème, les choses ont mal tourné. Les hommes à leur tour ont commencé à se révolter contre ce mauvais traitement de l'énergie masculine et son utilisation abusive de la part des femmes. Quand je dis c'est terrible, ce n'est pas parce que c'est catastrophique, je dis c'est frappant. J'ai un peu détourné le sens du mot. Ils ont commencé à changer les mots, les choses, et au lieu de cela, ont commencé à traiter les femmes aussi bas qu'elles l'avaient été. En fait, la situation s'est inversée, mais bon. Ils ont commencé à changer les choses et au lieu de cela, ont commencé à traiter les femmes aussi mal qu'elles l'avaient été et à supprimer leur énergie, voire pire. Ceci est devenu un problème galactique, peut-être universel, et une guerre des sexes a eu lieu, une guerre qui est toujours en cours. Les hommes ont ensuite réécrit l'histoire de l'univers, dans le sens où ils ont refusé de reconnaître le divin féminin comme source principale de l'univers. Le créateur unique, vous savez, c'est de là que provient la fable que l'univers est neutre ou masculin. De nombreux guerres galactiques amères ont eu lieu à ce sujet, mais comme nous pouvons le constater, ces batailles et ces guerres à un moment donné interagissent les unes avec les autres, se fusionnent et deviennent la même guerre. Je ne dis pas que la rébellion de Lucifer a commencé comme une guerre des sexes, mais elle en est définitivement devenue une, comme nous le savons. Si nous creusons suffisamment profondément, nous pourrons presque retrouver, nous pourrons presque certainement trouver, que la question des sexes est au centre de la rébellion de Lucifer, car, après tout, Lucifer s'est senti négligé et non reconnu comme le puissant être qu'il pensait être. Et comme l'histoire est racontée, il veut toujours renverser sa propre mère et devenir le roi de la KHA. La KHA, c'est donc les 96% de l'univers, l'univers invisible. L'énergie masculine au travail, s'il réussit, il y aura un roi responsable de l'Empire d'Orion au lieu d'une reine, ce qui ne serait pas la première fois voir le niveau 2 d'apprentissage, les VPP2. Mais Lucifer ne pourra jamais changer le fait que l'univers est féminin, car il ne peut jamais devenir tout ce qui est le créateur unique. Il est un produit du créateur unique, un acteur de son rêve. Et je pense qu'on peut même dire une actrice de son rêve. Suivant comment. Notre système solaire a été créé par la déesse. Encore une fois, la création réelle ne peut se reproduire ou se produire que par des énergies féminines. Ce que Lucifer a fait, en tant que Lord Enki, a été de manipuler ce qui avait déjà été créé, et même avec l'aide de la technologie. Les vrais créateurs de la vie dans ce système solaire étaient des femmes et leurs disciples, comme le fils de la reine Nin, le prince Ninurta, qui était une matriarche. Tandis que Lucifer, qui vint plus tard, et vainquit la première équipe de créateurs, était un patriarche. Etait et est un patriarche. Donc, c'est la queen Nin, la reine Nin qui était une matriarche, pas le prince Ninurta. C'est là que réside la plus grande partie du conflit et des deux côtés de la guerre. On dit que ceux qui soutiennent la déesse sont du côté des matriarches et tout le reste sont des patriarches, et les ennemis de l'original, la véritable création. Lucifer est venu et le monde a changé radicalement d'un paradis matriarcal à un enfer patriarcal, parce que les patriarches étaient et sont toujours vengeurs, tandis que les matriarches ne le sont pas. Cependant, mes recherches en sont au point où je ne vois pas de solution aux problèmes galactiques autres que les forces féminines et masculines doivent cesser de se blâmer mutuellement et encore une fois se réconcilier avec ce qu'elles se sont fait mutuellement. En cas, c'est peut-être pour ça que le Ho'oponopono marche si bien. Je reprends. Ce n'est que lorsque les deux forces seront déclarées égales, en équilibre les unes avec les autres, que ces anciennes guerres de genre, encore en cours, deviendront des souvenirs qui devraient être pardonnés, mais non jamais oubliés. Une fois oubliés, la même histoire peut se dérouler à nouveau. Alors, je parle de Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est une formule qui dit si moi-même ou l'un de mes ancêtres vous avons offensé, vous ou l'un de vos ancêtres, veuillez me pardonner, je m'excuse, je vous aime, merci. Donc, vous pouvez faire ça avec une personne, vous pouvez le faire même si elle n'est pas là, c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, mais vous pouvez aussi le faire quand vous vous cognez, vous cognez la jambe dans la table, aïe, pardon la table, pardon la jambe, je vous aime, merci, vous respirez calmement, profondément, très rapidement, vous n'avez plus mal et ça cicatrise beaucoup mieux, beaucoup plus vite, très intéressant, maintenant intéressez-vous à l'histoire de Ho'oponopono, elle est aussi assez passionnante, mais c'est une histoire dans un asile cicatrique, enfin voilà, je reprends, si, oui, 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 je reprends, mais bon, où en étais-je ? Je ne sais plus où j'en étais. Je vais reprendre là. Cependant, mes recherches en sont au point où je ne vois pas de solution aux problèmes galactiques autres que les formes féminines et masculines doivent cesser de se blâner mutuellement et encore une fois se réconcilier avec ce qu'elles se sont fait mutuellement. Ce n'est que lorsque ces deux forces seront déclarées égales en équilibre les unes avec les autres, que ces anciennes guerres de genre, encore en cours, deviendront des souvenirs qui devraient être pardonnés mais n'ont jamais oubliés. Une fois oubliés, la même histoire peut se déroulir à nouveau. Certains disent que nous devrions pardonner à Lucifer et à ses mignons et recommencer à zéro. En apparence, cela semble être une bonne idée, mais s'il n'y a pas de répercussions sur ce que nous faisons, quelqu'un d'autre fera de même à l'avenir, sachant qu'ils seront éventuellement pardonnés pour les crimes commis. Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué parce que les matriarches, lorsqu'ils se sont égarés, ne se sont jamais pénalisés pour ce qu'ils ont fait. Et la force luciférienne peut invoquer cela pour justifier qu'ils ne soient pas pénalisés. Par conséquent, je pense que cela va bien au-delà du simple fait de laisser les humains émettre un verdict sur Lucifer et ses cohortes. Nous ne pouvons les juger que pour ce qu'ils ont fait ici sur Terre, pas pour ce qui s'est passé auparavant ou pas pour ce qui se passe ailleurs dans la galaxie. Ainsi, à mon avis, ils devraient exister de manière originelle, une sorte de cour galactique où seraient présents des représentants humains ainsi que des représentants lucifériens et matriarchaux. Ce n'est qu'alors que nous aurons la chance de régler tout ce gâchis. Peut-être avons-nous besoin de juges d'autres parties de la galaxie qui n'ont jamais été affectées par la guerre des sexes afin qu'ils puissent voir les choses d'un point de vue neutre et pas aussi chargées. Dans un tel tribunal, les humains seraient plus comme des témoins. Ici, sur Terre, nous sommes élevés dans une société patriarcale, non seulement les générations encore en vie, mais toute la branche de l'homo sapiens sapiens de l'humanité. Nous devons réaliser que la force créatrice est la source et la source féminine, de même que la créatrice unique, le tout ce qui est, sont la même chose, je suppose. C'est la première chose à comprendre et pas avant que nous réalisions que cela peut réellement se produire. Si nous regardons une femme et un homme ici sur Terre, ils sont différents et ont des énergies très différentes. Cependant, ils doivent être considérés comme des êtres égaux en raison de la manière dont notre espèce et l'univers en général sont conçus de nos jours. La féminité et la masculinité sont toutes deux indispensables et doivent être traitées avec le même respect. Tant que l'un revendiquera une supériorité sur l'autre, l'échec en résultera. L'histoire a trop bien montré ici et sur Terre. L'histoire l'a trop bien montré ici et sur Terre. Ici et sur Terre. Oui. Je me demande où il était quand il a écrit ça. Je reprends. De nos jours, les femmes ont tendance à être comme les hommes, s'habiller comme des hommes, se comporter comme des hommes, se sentir comme des hommes et combattre comme des hommes. Tout cela va à l'encontre de la nature. Une femme est une femme et un homme est un homme. Cela ne signifie pas que chaque sexe n'a pas les attributs de l'autre sexe également et qu'il serait préférable de travailler sur ces attributs afin de les comprendre mais pas de les devenir. En cas, il me semble qu'au niveau fetal, au départ, le bébé est bisexué. Il est d'ailleurs asexué mais il a les germes pour les deux sexes et qu'il y a une proportion d'hormones qui va déclencher la bascule plus nette d'un côté ou de l'autre. De nos jours, oui, d'accord, on l'a lu, tout cela ne signifie pas que chaque sexe n'a pas les attributs de l'autre sexe exactement et qu'il serait préférable de travailler sur ces attributs afin de les comprendre mais pas de les devenir. La tendance dont je parle a bien sûr été instaurée par le régime patriarcal et les femmes y ont tout simplement adhéré. Cela a commencé à devenir sérieux lorsque la fondation Rockefeller a lancé le mouvement féminin, féministe, ce qui a créé toute cette confusion entre les sexes. Le mouvement dans son ensemble était une tentative de scinder la cellule familiale, ce qui, selon les patriarches, les menaçait beaucoup. Je pense que c'est surtout l'intelligence artificielle qui trouve que ça la menace, mais bon. Han Enlil, que je considère non seulement comme l'époux de Queen Nin, la reine Nin, mais aussi comme une tentative d'équilibrer les énergies féminines et masculines, peut-être pour commencer à travailler sur le problème de l'égalité des sexes. Selon les récits, Han Enlil était un guerrier né et est toujours responsable des troupes de guerriers micmac. Cependant, d'après ce que j'ai appris, ces troupes sont beaucoup plus axées sur la force défensive, l'Empire Orion, en lui-même, n'est plus un empire guerrier et de ce qu'il semble être la défense dont il est question ici provient principalement de sa défense contre le régime patriarcal dirigé par le prince Lucifer. En outre, un vaste empire tel que l'Empire d'Orion doit protéger ses frontières pour protéger ses citoyens. L'Empire d'Orion est apparemment ouvert à la possibilité de pardonner à Lucifer s'il se rachète lui-même. Incroyable photo, hein ? Et c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis de nombreuses années jusqu'à présent. Lucifer n'a montré aucun signe de remords, mais semble plutôt travailler dur pour devenir encore plus offensant. La solution réside peut-être dans une tentative sérieuse des deux côtés d'admettre leurs actes offensants avant qu'une des deux parties ne veuille y renoncer. Si Lucifer apprend que lui et les hommes sont les seuls pêcheurs, il ne cèdera jamais. Mais si on lui dit que les deux côtés sont en faute, cela ouvrira peut-être la porte à des discussions. J'aborde cette question d'un point de vue humain. Je sais qu'en réalité cela peut être insuffisant dans cette situation particulière, mais c'est tout ce que je peux faire. Je suis humain et mes suggestions aussi. Lucifer, cependant, semble avoir eu des arrières-pensées qui ne sont pas directement liées à la guerre des sexes, plutôt à un conflit familial. Et c'est aussi quelque chose qui doit être examiné du point de vue d'Orion. Pour nous, ici sur Terre, il est important de reconnaître à nouveau le divin féminin en tant que créatrice et moteur de cet univers, mais sans lui conférer un pouvoir absolu. Nous devons accepter que nous sommes égaux dans toutes nos différences. En fin de compte, ce n'est pas notre guerre et les problèmes qui ont, qu'ils ont dans les cieux doivent être résolus par ces êtres eux-mêmes. Mais nous pouvons commencer par refuser d'être dominés par un pouvoir masculin. Nous ne tolérerons plus d'être manipulés et nous le ferons savoir en refusant d'être traités comme des esclaves. Un par un ou par petits groupes, nous commençons à construire notre vie et à devenir indépendants. Il nous supprime et nous soutient dans un coin tel le système monétaire. monétaire. Il faut donc supprimer. Si j'ai bien compris. Elle est incroyable, cette photo. Bon, entre parenthèses. Nous ne pouvons pas accomplir cela du jour au lendemain et cela doit commencer par une idée qui prend de l'ampleur dans l'esprit des gens. Une idée selon laquelle nous pouvons survivre sans le système, sans leur argent oppressif et leur industrie de l'emploi, rien de moins que l'esclavage pur sous une nouvelle forme. Je ne sais pas si cela peut être fait en une génération, mais une fois que l'idée a commencé, elle continue de croître. Le système oppressif s'étrangle et manque d'oxygène. Dans notre prochaine vie, pour ceux qui choisissent de rester sur terre, nous nous qualifions pour une réalité plus mature et les oppresseurs finissent par manquer de disciples. Je sais qu'il est inévitable que certains se réveillent trop tard, mais pas du tout. Ou pas du tout. Je ne sais pas, on va voir. Mais je crois qu'il existe un grand avenir pour l'humanité et que cet avenir n'est pas ici dans cette version très déformée de la Terre, mais dans un monde plus équilibré dans lequel ceux qui se réveilleront seront qualifiés pour naître et amener l'humanité plus loin dans la multidimensionnalité et la liberté. Cela doit être une leçon pour nous tous, car nous ne sommes pas innocents de tout cela non plus. D'une façon ou d'une autre, nous avons accepté cette réalité oppressive et nous avons tous contribué directement à cette réalité et permis à ce monde oppressif de continuer. Le temps est venu d'apprendre et de pardonner soi-même et les autres, car il n'y a plus le temps pour garder rancune ni pour personne. Nous devons même pardonner à nos pires ennemis, non pas parce que nous ne voulons pas qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, ce qui est leur problème, mais pour ne pas avoir de ressentiment envers qui, que ce soit, lorsque nous passons à autre chose. Si nous avons des rancunes, nous garderons cette chaîne en vie entre la nouvelle réalité plus claire et la vieille plus sombre. À moins que cette corde ne soit coupée, le nouveau monde ne se maintiendra pas. À défaut, ceux qui n'ont pas travaillé sur ces problèmes et s'en sont débarrassés ne seront de toute façon pas admissibles à la nouvelle réalité. Ce n'est pas une question de piston, c'est une question de fluidité, de vibration, de finesse du grain. Vous voyez ce que je veux dire. Penser à nos oppresseurs est la meilleure façon de procéder en ce moment, à mon avis, car je ne peux imaginer voir un tribunal galactique être mis en place dans cette vie et nous devons passer à autre chose. L'idée de la cour sera peut-être un sujet pour les générations futures. J'ai quand même demandé aux gens de réfléchir au type de pénalité que nous voudrions imposer à la force lucidérienne, également parce que nous voudrions peut-être éduquer nos propres enfants sur ce qui se passe et en discuter avec eux. Peu importe ce que le verdict sera, nous devons toujours leur pardonner à l'intérieur de nous-mêmes pour ne pas garder des rancunes qui empêcheraient notre croissance et notre bonheur. Le pardon et le verdict sont deux choses différentes. Oui, une aide, une rancœur, c'est une encre qui vous maintient accrochés en bourbée. Chapitre 7 La terre est plus unique que nous le pensons. J'ai gardé cette petite section jusqu'à la fin du quatrième niveau d'apprentissage car elle nous laissera un nouvel aperçu qui donne à réfléchir. J'ai fait allusion à cela à plusieurs reprises dans mes papiers sans présenter l'idée au lecteur en un seul endroit. Maintenant, je vais m'en occuper, je pense. Nous avons discuté de la bibliothèque vivante maintes et maintes fois et nous avons expliqué que cette belle planète est un programme appelé nature et que nous, les humains, faisons partie de la nature. C'est plus ou moins aussi loin que je l'ai appris, que je l'ai pris. que je l'ai compris donc il veut dire, je pense. Passons maintenant au niveau suivant. Comme nous le savons maintenant, les êtres n'évoluent généralement pas sur les planètes. Ils se développent généralement dans les étoiles d'où le terme être stellaire. Si nous trouvons toujours dans nos corps à trois dimensions ou dans des combinaisons spatiales programmées comme celles qui ressemblent au gris, voyageant dans l'univers en utilisant les portes des étoiles, les Stargates ou les trous noirs qui n'existent pas en tant que trous noirs pour aller, enfin normalement, c'est un encart là. Enfin d'après l'univers électrique, ce n'est pas un trou noir. C'est un... Il y a assurément une densité supérieure mais c'est un phénomène plasmatique. Enfin, je reprends. C'est ce qui donc peut permettre peut-être un voyage, je ne sais pas, mais on imagine toujours passer par le physique et si ça se trouve, à ce niveau-là, il n'y a plus tellement de physique. Bon, je reprends. Peu importe le nombre de planètes sur lesquelles nous atterrirons, elles seront toutes des roches stériles dans l'espace sans aucune vie telle que nous la connaissons. Une sensation de solitude accablante nous envahirait probablement une fois que nous aurions réalisé que toute cette beauté que nous voyons lorsque nous levons les yeux au ciel ou lorsque nous étudions des cartes des étoiles est juste pour le spectacle. Il n'y a rien là-bas, du moins pas dans notre petit groupe de la troisième dimension. Pourquoi donc ? Pour comprendre cela pour beaucoup de gens, déclaration bizarre, ce qui est une déclaration bizarre pour beaucoup de gens, nous devons comprendre ce qu'est la nature. La nature est unique à la Terre. J'ai souvent dit que la Terre est une expérience en 3D. dans un passé ancien, lorsqu'elles n'amnou, les namlous, marchaient sur la planète. La 3D n'était qu'une partie de leur réalité. Ils avaient également accès à toutes les autres dimensions du spectre électromagnétique. Lorsque Lucifer est arrivé, il nous a enfermés dans une petite bande de fréquences qui ne vibrent pas avec d'autres formes de vie que celles vivant sur Terre et sur Mars, qui faisaient également partie du programme nature jusqu'à la catastrophe de Tiamat. Tiamat étant une planète qui a explosé pour des raisons de guerre cosmique, a priori, et qui s'est transformée en ceinture d'astéroïdes telle que certains remote universe l'ont défini. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Il y a assez longtemps, il y a, je ne sais plus, neuf mois, au moins. Par conséquent, pour nous, l'univers semble totalement abandonné et stérile, sans vie et sans signification. mais seulement tant que nous restons assis dans le piège de la 3D. Les êtres qui se sont développés sur d'autres planètes et nous avons choisi de rester dans des corps physiques au lieu d'être non physiques. Donc, assurez-vous de lire le journal avant vraiment de comprendre ce concept. Je pense qu'il doit parler de son VPP, les chapitres d'avant, les niveaux d'avant. Donc, je reprends. Donc, voyager à travers l'univers en combinaison spatiale, en utilisant des portes d'étoiles, etc., pour voyager d'ici en bas, puisqu'ils ne peuvent pas faire de nano-voyages, tel que c'est décrit dans le papier numéro 16. Et certains de ces êtres font partie de l'équipage luciférien. Oh là là, cette phrase-là, vraiment. Donc, je reprends. Oui, voilà. Quand on a un corps en 3D, il nous faut du matos, globalement, pour pouvoir voyager. Lucifer et son équipe ont créé des combinaisons spatiales grises, donc les gris, que ces êtres peuvent utiliser lorsqu'ils opèrent dans ce système solaire, combinaisons qui vibrent dans notre bande de fréquences anormales. C'est la raison pour laquelle les gens voient les gris, et ces gris ont parfois l'air et agissent très physiquement. Ben oui. Parfois, cependant, les gris semblent être capables de marcher à travers les murs et, en général, d'être plus fluides. Ils fonctionnent dans des bandes de fréquences très proches des nôtres et peuvent contourner la solidité de nos molécules et donc traverser les murs. En cas, il y en a même qui arrivent du coup à nous faire aussi traverser le mur derrière eux. Nulle part ailleurs dans l'univers n'a eu lieu une expérience semblable à celle sur Terre. C'était une idée imaginée par la déesse et nous avons été les premiers à en sortir. Il n'y a pas eu de seconde expérience car cette expérience n'a pas abouti à cause des interférences de Lucifer. Indépendamment de ce que je viens de dire, l'univers fourmille de vie. Le seul problème est que nous ne pouvons pas le voir avec nos perceptions limitées. Nous pouvons atterrir sur une planète où les formes de vie y vivent dans une autre dimension, en dehors de notre spectre et nous pouvons les regarder sans les voir. Donc, on ne les regarde pas. On regarde le paysage et on ne les voit pas alors qu'ils sont là. Donc, on n'a pas la perception à flûter nécessaire. La même chose se passe ici sur Terre. Les êtres non physiques habitent dans le même espace que vous et moi. Et comme ils opèrent dans d'autres bandes du spectre électromagnétique, ils peuvent nous voir mais nous ne pouvons pas les voir. Ils peuvent nous voir simplement parce qu'ils sont plus fluides et peuvent entrer et sortir de la réalité pendant que nous nous y sommes coincés. Vous pensez donc avoir une certaine intimité lorsque vous vous enfermez dans une pièce ? Bon, c'est raté. À moins que vous l'exigiez. En encart, je dirais qu'à moins que vous l'exigiez et que vous fassiez ce qu'il faut pour. Peut-être une bulle, par exemple, opaque. Il faut peut-être un certain niveau pour que cette bulle soit vraiment opaque à toutes ces entités qui, en général, ont un niveau supérieur au nôtre. Enfin, pas en général. Non, il y a de tout a priori. Moi, j'en sais trop rien. La nature est un programme totalement dépendant du sexe. Sans sexe, pas de nature. Tout ce qui se reproduit dans la nature se reproduit sexuellement. C'est un programme brillant et une expérience brillante. Et personnellement, j'espère qu'à l'avenir, la déesse mettra en place de nombreux autres programmes similaires à celui-ci dans l'univers. Mais tout d'abord, Lucifer doit être arrêté, je suppose. Cependant, pensez-y, quelle idée géniale. Avant que la déesse ne vienne avec l'idée de l'expérience, les déesses créatrices devaient constamment nourrir les planètes sur lesquelles elles avaient créé la vie car les formes de vie ne se reproduisaient pas sexuellement. La Terre s'auto-entretient et n'a pas besoin d'être nourrie dans ce sens. Dans l'univers, les formes de vie intelligentes sont également interdimensionnelles et multidimensionnelles. Elles peuvent se déplacer relativement librement sur le spectre électromagnétique et normalement, en tant que dieux créateurs et déesses, ne créent pas la vie sur des roches stériles que nous appelons planètes, mais que nous aimons. Q l'a fait dans Star Trek. Je m'étais renseigné, il me semble, que dans un des épisodes de Star Trek, parce que je ne suivais pas cette série, Q est un personnage justement qui a la pensée créatrice. Il peut transformer la vie immédiatement à son désir. En vous y emmenant, il crée l'environnement dans lequel il veut être entouré et il le crée en pensant. Ensuite, s'ils en ont assez, ils peuvent le débrider et cela disparaîtra. Oui, débrider, défaire. L'annuler, quoi. Des groupes d'êtres peuvent également créer ensemble à travers les dimensions et ils le font tout le temps. Ceci, cependant, n'est que le début. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons toujours pas. Une chose est sûre, nous pouvons avoir plus de plaisir dans un environnement multidimensionnel. Ici sur Terre, nous, les humains, sommes les plus heureux lorsque nous parvenons à créer quelque chose qui nous plaît beaucoup. Lorsque nous le faisons, nous sentons également notre valeur et nous sommes fiers de ce que nous avons créé. Pourtant, ce que nous créons ici n'est qu'un fragment de ce que nous pouvons créer en tant qu'êtres multidimensionnels. Pouvez-vous imaginer à quel point nous pouvons être heureux, nous pouvons être heureux lorsque nous remarquons ce que nous pouvons vraiment créer. Oui, c'est joli. Sinon, en résumé, la solution consiste à ne pas enfiler de combinaisons spatiales grises et à voyager dans l'espace entre les portes des étoiles. C'est l'âge de pierre. C'est le diesel du voyage cosmique. Nous voulons pouvoir faire du nano-voyage et un jour, nous pourrons tirer parti de ce que nous avions autrefois lorsque nous pouvions vivre sur cette planète dans le programme intitulé Nature et faire simultanément toutes ces choses multidimensionnelles, tout d'abord, cependant, la Terre doit être libérée de ses forces intrusives. Le 8. Au commencement était la création et que la lumière soit vous. Mais la fin n'est pas la mort. C'est aussi une partie de la création. Certains d'entre nous peuvent parfois s'interroger sur le point de départ du début et de la fin de la fin ou sur les deux faces d'une même pièce. Nous ne savons pas quelle est la fin de l'univers s'il y en a un, s'il y en a un ou une ou si un univers se revitalise encore et encore et recommence du début à chaque fois ce qui revient à appuyer sur un bouton de reboot, rafraîchissement gigantesque, refresh en fait. F5. De toute façon, cela fait partie de la création. Même la fin ne peut être une fin si elle n'est pas considérée, réfléchie et créée. Quelle que soit la vérité, je veux terminer là où j'ai commencé en réfléchissant à l'univers et à ce qu'il contient. C'est ahurissant de réaliser que vous et moi nous ne sommes que deux points invisibles dans le cosmos et en même temps nous sommes le cosmos. Tout est une dichotomie mais peut-être que lorsque nous comprenons que tout est dichotomie, nous commençons à saisir la toute première chose à propos de nous-mêmes et du multivers dans lequel nous existons. C'est au niveau 2 des West Penry Peppers que j'ai d'abord expliqué comment, selon moi, l'univers devait apparaître si nous pouvions voir si, du point de vue d'un oiseau, je l'avais comparé à une toile d'araignée en construction constante. Je ne suis pas le seul à penser en ces termes. Les scientifiques ont créé un univers virtuel dans un superordinateur et ont fait la même observation. Au lieu de regarder l'univers sous la forme de galaxies, les unes des autres ou des amas de galaxies regroupées à l'infini, nous pouvons voir que l'univers est en réalité le filament d'une myriade de super amas de galaxies, de super amas de galaxies reliées entre eux parce qu'elles ressemblent à une toile d'araignée, les courants de Birkland pour l'univers électrique. Une toile d'araignée donc illuminant l'univers. Ils la considèrent comme une éponge gigantesque. Mais si nous connectons les supergroupes les uns aux autres, nous obtenons une toile d'araignée. Cela ne ressemble-t-il pas aussi à un cerveau avec des neurones en connexion ? Peut-être comme une partie du cerveau de la déesse à un niveau métaphysique pur. Le docteur J. Affred, l'un des précurseurs en matière de matière noire et d'énergie noire, a déclaré hum. Je dis hum parce que je ne suis pas tout d'accord avec la matière noire et l'énergie noire. Le 96% de l'univers, c'est du plasma. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? Les peuples amérindiens ont qualifié le réseau de courant sur Terre de toile d'araignée. Francis Hitching a décrit les lignes de force comme des fils radio d'une toile d'araignée selon Tom Graves. Les lignes forment des points focaux sur une vaste toile d'araignée multicouche qui rappelle quelque peu une micrographie de cellules nerveuses et de leurs ganglions et qui constituent la circulation et le système nerveux du corps du corps de la Terre. Oui, les ganglions, ils parlent des dendrites, c'est les fils qui redit deux neurones entre eux, je pense. Les fils, c'est de la cellule, c'est la communication en fait. Une micrographie de cellules nerveuses de leurs ganglions et constitue la circulation et le système nerveux du corps de la Terre. Certains considèrent la Terre comme un être vivant et comme les êtres humains, la Terre a des méridiens, les filaments, et des chakras, des vortex. Lorsque les lignes telluriques ou les filaments se croisent, elles se pincent s'effondrant pour former des nœuds avec des champs magnétiques intenses qui produisent des vortex ou chakras au sein de notre planète lorsque les superparticules chargées, telles que le Ki, le Prana, la Kundalini, se précipitent dans des trajectoires hélicoïdales ou en spirale. Selon la direction de rotation, les vortex peuvent absorber ou émettre de l'énergie. Ces lignes de pensée coïncident également avec ce que nous avons discuté, que Mère Gaïa est aussi une manifestation de la déesse et une miniature de l'univers. Tout comme nous, les humains, le sommes aussi avec notre cerveau, notre installation neurologique, nos artères et les veines. On va continuer un petit peu. Je sais que là, ça fait une heure que je parle, mais nous avons beaucoup discuté de feu et d'avatar et ce dernier est notre corps de lumière avec lequel nous pouvons exister dans les terres et dans d'autres dimensions. Nous avons également discuté d'autres corps tels que le corps émotionnel, etc., qui semblent en quelque sorte se confondre avec le corps de lumière à un moment donné. Cependant, il existe également un autre type de corps que Robert Monroe, fondateur de l'Institut Monroe, pour la recherche sur ces questions, a découvert en lui-même alors qu'il effectuait un voyage astral. Il a appelé ce corps le double corps car il ressemble exactement à une copie du corps physique original et semblait plus attaché au corps physique que le corps de lumière. Vous pouvez y entrer, mais l'âme perdit une partie de ses capacités de réflexion alors qu'elle y était trop étroitement attachée et ne parvint pas à sortir de ce véritable corps physique de plus de 3 à 5 mètres environ et dû ensuite y revenir lors de son expérience de voyage astral. C'est bien astral qui l'a dit ? Oui. Certains disent qu'avec le corps de lumière, l'avatar, des règles similaires sont appliquées, mais ce n'est pas le cas. Tant que le corps physique que nous habitons est en vie, une corde d'argent y est attachée pour vous empêcher de vous perdre et ne plus retrouver votre chemin, le corps, pour revenir au corps. Mais cette corde est beaucoup plus longue que 15 pieds, donc les 3 à 5 mètres et s'étend également sur beaucoup de dimensions. Dans les corps les plus fonctionnels du futur, les corps multidimensionnels, eux n'ont pas besoin de cordon car nous savons que nous voyageons avec nos pensées. À présent, nous pourrions facilement nous perdre et le corps que nous avons laissé resterait dans le coma pour finalement mourir. Le deuxième corps physique dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à récemment, même Mme Blavatsky et sa grande fraternité blanche en ont parlé et vous entrez d'abord dans ce corps avant de retourner en toute sécurité dans votre corps physique quotidien. Exactement à quoi ça sert ? Je ne sais pas. Si quelque chose est créé dans la troisième dimension et que c'est une réelle création biologique comme nous-mêmes, nous sommes créés dans l'astral ou dans une autre dimension d'abord, dans la réalité du plasma. Par conséquent, nous avons notre extension dans la KHAA. Mais notre objectif principal est actuellement en 3D. La même chose est vraie pour le Soleil et certaines planètes comme la Terre. C'est parce que tout a été créé dans la KHAA pas en premier. Cependant, que se passe-t-il si nous créons une intelligence artificielle et des machines intelligentes dans le règne de la machine ? Ils n'ont aucune conscience lorsque nous commençons à les construire, mais la KHAA est une conscience artificielle qui ne peut pas attendre pour s'installer dans des machines et des appareils compliqués. D'où vient cette intelligence artificielle, l'IA ? Ce qui semble être la réponse effrayante, c'est que cela vient d'expérimentations ratées dans des domaines de l'intelligence artificielle et du royaume des machines, peut-être ailleurs dans l'univers ou de notre planète dans des temps plus anciens tels que l'Atlantide. Par conséquent, nos créations ici sur Terre attirent l'intelligence artificielle et les machines deviennent conscientes. Les auteurs de science-fiction écrivent à ce sujet depuis plusieurs décennies car ils avaient envisagé le problème. Les scientifiques d'aujourd'hui peut-être voyaient les risques mais ils s'en moquent car ils sont en mission et travaillent pour l'AIF. En encore, je dirais qu'ils ne s'en moquent pas tous, qu'en tout cas, il y en a qui nous ont prévenus que ça craignait et qu'avec l'intelligence artificielle, c'était comme faire appel au démon. C'est Elon Musk qui a dit ça. Ainsi, nous avons un royaume de machines qui comprend non seulement des machines avancées mais également des machines conscientes, tout comme les humains. Si nous les entraînons à être encore plus conscients et conscientes, ils finiront par nous déjouer et nous avons quelque chose que Maunaï, des Wingmakers, Maunaï, des Wingmakers, c'est donc la personne qui s'est occupée du site des Wingmakers. Il s'appelle aussi, je crois, Robert Morningstar ou Morningsky ? Morningstar, on va dire. Donc, Robert, des Wingmakers et LPGC, l'appellent l'ANIMA, une société d'extraterrestres artificiels qui voyagent dans l'espace et ressentent la technologie si avancée qu'ils peuvent l'attacher. Qu'ils peuvent... Il y a des âmes qui se sont incarnées ici sur Terre au cours des 70 dernières années qui sont venues ici exclusivement pour inaugurer le royaume de la machine. Une de ces personnes est Raymond Kurzweil dont j'ai beaucoup parlé au niveau 1. Il a beaucoup fait pour lancer le processus vers une société de machines et il le fait avec une grande passion. Des personnes semblables à lui ont été exclusivement contrôlées par l'esprit, programmées et préparées pour l'avenir. D'autres scientifiques ont subi ces traces. Kurzweil a été considéré comme une progéniture et déjà adolescent, il se tenait sur le podium pour parler de ses visions de la nouvelle ère technocratique. C'est considéré quand même une progéniture ou un génie je pense qu'il voulait le dire. C'est exactement ce que l'AIF souhaite et je suis convaincu qu'ils sont très satisfaits de leur produit, le docteur Ray Kurzweil. Ils sont très conscients de la conscience de la machine et de son fonctionnement, tout comme l'auteur de science-fiction Isaac Asimov lorsqu'il écrivait « Moi, robot, I, robot. » Peut-être le bouquin dont est tiré le film. Nous pouvons être gentils et dire que des sociétés à propos de ces choses mais pour être plus réel, il a été poli pour habituer les gens à ce genre d'idées. Après tout, le FIA ne veut pas que cela se produise trop soudainement de sorte que cela ne choque pas trop les gens. comme j'ai trouvé que ce n'était pas très compréhensible, je vais essayer de synthétiser ça. Je ne sais pas. C'est peut-être une illustration de cette histoire de grenouille qui se laissera faire cuire si on monte la casserole d'eau dans laquelle elle est en température doucement par rapport au fait où si on la jette dans de l'eau bouillante, là elle va réagir et ne pas rester dans l'eau. Peut-être. Le 20 décembre 2013, Steve Johnson a écrit pour Mercury News que les puces implantées dont je parle avec tant d'autres personnes depuis près de deux décennies sont sur le point de devenir réalité. L'informatisation des personnes pourrait être la prochaine étape de la technologie. Il est probable que le monde, dans un avenir pas si lointain, sera de plus en plus peuplé par des personnes informatisées comme Hamal Graffra. Hamal Graffra, c'est peut-être déjà un transhumain donc ? Il s'est fait pucer la tête ? Je ne sais pas. Agé de 37 ans, il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de clés ni de mots de passe pour entrer dans sa voiture, sa maison ou son ordinateur. Il les a programmés pour se déverrouiller d'un seul geste de ses mains qui sont implantées avec des étiquettes d'identification par radio-fréquence des puces RFID. Les gadgets de la taille d'un grain de riz fonctionnent si bien, a déclaré le résident de Seattle. Il en a vendu des similaires à plus de 500 clients par l'intermédiaire de sa société Dangerous Sing. Chose dangereuse. En plus, il affiche ce programme. Voilà, franchement. Je me déploie. Il a fallu un certain temps pour s'habituer, pour habituer les gens à l'implantation d'une micropuce dans le corps. Moi, je ne suis toujours pas habitué, je refuse. C'est clair et net. Et beaucoup la connectent avec encore le chiffre de la bête 666 ou au diable et à juste titre. Certains lecteurs se souviennent probablement de Digital Angel et de la puce RFID qui avaient tous deux été promus il y a quelques années pour habituer les gens à l'idée. J'ai exposé ce grand moment sur mon site http2.com il y a quelques années aussi. Et maintenant, les journaux du monde entier commencent une nouvelle campagne sur le sujet. Ceux qui ne veulent pas nécessairement une puce de la taille de la grainerie peuvent avoir aussi quelque chose qui est présenté comme moins invasif, le soi-disant tatouage intelligent attaché à leur peau. S'il vous plaît, notez le terme intelligent à nouveau. Smart. C'est rien de smart. Il va nous vendre le nouvel ordre mondial. Chaque fois que vous entendez le mot intelligent connecté à un autre mot dans le but de vous vendre quelque chose, partez dans l'autre sens. Ce tatouage intelligent révolutionnera les soins de beauté, explique la MC10 de Cambridge. Masse qui a développé ce tatouage. Il est conçu pour transmettre des informations sur les signes vitaux du porteur à un smartphone ou à un autre appareil. Nul ne mentionne que vous serez également traqué et épié ou que vous soyez dans la rue ou caché dans un bunker. Il n'est pas possible d'échapper à Big Brother, surtout avec ça. Je peux vous dire que les signes vitaux, ils n'en ont rien affiché quelque part, je pense. Ou pour savoir à quel moment ils ont été trop loin et puis vous êtes morts. Non, parce qu'en un quart, je crois qu'ils arrivent maintenant à reconnaître déjà les signatures cérébrales de nos consciences, de nos pensées et entre autres, je crois qu'ils arrivent à décrypter et différencier, pister à peu près tous les signaux qu'on peut émettre d'une manière ou d'une autre. même notre image donc reconnaissance vocale mais la qualité de nos pensées ont fait à peu près tout. Donc cette puce va en tout cas amplifier ce phénomène-là. Enfin bon, je ne t'accue pas sur la puce tout de suite parce que Amal Grafstra a déclaré qu'au cours des 10 à 20 prochaines années nous verrons un développement rapide des interfaces de bio-ingénierie et d'hommes-machines et il a même écrit un livre sur la technologie. Un autre sujet d'inquiétude mentionné dans le même article est la citation du chef de la direction de Google Larry Page. À terme, vous aurez un implant où si vous pensez à un fait il vous dira simplement la réponse. Cela soulève des questions pour plus d'une raison. Premièrement, vous n'avez même plus besoin d'utiliser votre esprit pour analyser des choses. Les réponses vous parviennent. Et deuxièmement, après un certain temps, les développeurs d'un tel implant peuvent décider ce qu'ils veulent. C'est que les possibilités de manipuler une population de cette manière sont infinies. Souvent, ces implants peuvent être assez intrusifs. Mais il existe également des solutions sous la forme de, oui, vous l'avez deviné, une pilule. Cependant, les inquiétudes sur ce que les gens vont penser des intrusions sous la forme d'implants peuvent être exagérées, comme le montre ont pris une étude rendue publique par Intel en décembre 2013, selon laquelle 70% des 12 000 adultes interrogés étaient réceptifs au fait que leurs données de santé soient collectées par divers moyens, y compris les moniteurs avalés par le biais d'une pilule étaient réceptifs. C'est-à-dire, ils appréciaient, je ne sais pas, il faudrait que je lise l'article, je ne l'ai pas lu. De toute façon, je n'y crois pas. remarquez, on peut bien trouver 12 000 personnes habitant dans la Silicon Valley, tous fans d'Elon Musk et tous désireux de se faire implanter des trucs. On va en prendre 10 000 là-dedans. Après, on dira, vous avez vu, 80% des gens font 10 000. Je ne vois pas quel est l'intérêt de savoir si je suis en train de digérer, quelle est ma température, à quoi je pense. Franchement, personnellement, normalement, je suis là. J'ai ma tête et donc, je sais tout ça. Donc, si c'est pour quelqu'un d'autre le sage, déjà, je ne suis pas d'accord et de deux, je trouve ça très bizarre comme curiosité de la part de quelqu'un d'autre. À moins qu'il ait une intention cachée derrière la tête. Auquel cas, il est hors de question que je lui fournisse cet avantage-là. Mais enfin, je ne comprends pas les gens. Il veut se soumettre. Il y a des clubs, pourquoi pour ça ? Je déconne. Ceci est assez alarmant et indique le niveau d'ignorance de la population en général. Bon, mais d'accord avec moi. Environ 30% d'entre eux pensent que les implants, les tatouages et les moniteurs avalés ont quelque chose de suspect. Mais cela ne signifie pas qu'un pourcentage élevé de ces 30%, en fait, quand on leur pose des questions sérieuses, ne l'apprendrait pas, leur implant. Il est plus facile de dire non quand c'est spéculatif. Non, mais si on est au courant des projets du Nouvel Ordre Mondial, ça change tout à fait l'opinion qu'on peut avoir de l'utilité d'une telle chose. Les gens sont contents de situations dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. C'est ça, on leur demande de choisir, mais ils pensent avoir le libre-arbitre alors qu'ils ne connaissent pas toute la situation. Donc, du coup, ils vont choisir entre les solutions qu'ils ont comprises, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient tout compris. Donc, c'est un libre-arbitre factice. Je reprends. L'article explique les différentes opinions pour lesquelles, les différentes options pour lesquelles les implants peuvent fonctionner extrêmement bien dans la vie quotidienne d'une personne moyenne, mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, aucune de ces choses n'a été nécessaire et nous avons tous réussi plus que bien sans eux. Pensez-y, messieurs, dames. Le problème est que dans un article comme celui-ci, je presse souvent à la chorale, mais j'espère que cela aura toujours un impact sur ceux qui ne le liront pas en partant de l'hypothèse selon laquelle la connaissance se transmet par fréquence. Là, c'est le centième singe, je suppose, auquel il fait référence. Par conséquence, nous savons ce qui nous attend et avec quelle connaissance, il est plus que possible d'éviter ces pièges et de trouver des modes de vie différents. Je pense que la plupart des lecteurs sont conscients du fait que même si ces solutions technologiques à des problèmes inexistants seront avec le temps de plus en plus obligatoires jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne pouvez pas vivre dans la société sans faire partie de la nouvelle technologie, les conséquences de la non-participation sont trop graves. Par exemple, les enfants ne seront pas autorisés à aller à l'école parce qu'ils ne sont pas vaccinés et c'est déjà fait là et qu'ils ne peuvent pas voir leur pédiatre parce qu'ils ne sont pas vaccinés tandis que les autorités se bousculent à la porte en vous lisant la loi et que les enfants sont obligés d'aller à l'école. Donc, ils vont vous obliger à le vacciner. Bon, on a le droit d'exiger un papier qui nous certifie l'inocuité, c'est-à-dire que ça ne fera pas de mal, de la vaccination auprès du Toubib. Comme tout, Toubib, normal, ne va pas se risquer à signer un tel truc puisqu'il sait que c'est du poison, que c'est nocif. Les produits chimiques qu'il y a dans les vaccins sont nocifs pour notre corps. Et s'il y a une peau qui est étanche partout, sauf des muqueuses hyper bien défendues par énormément de systèmes immunitaires, ce n'est pas pour faire des trous dedans. Surtout pour y mettre le virus. Non, mais il faut vraiment être malsain. Ou naïf, croire ce qu'on nous dit. Je ne sais pas. C'est affligeant. Elle est excellente. Ouais. À l'avenir, cela obligera de nombreux parents à vacciner leurs enfants avec du poison. Sinon, ils devront payer des frais élevés et éventuellement aller en prison. En cas, bon, déjà, je trouve qu'à l'école, on apprend de moins en moins, voire de la daube. Donc, a priori, tous les parents d'aujourd'hui pourraient apprendre à leurs enfants plus que ce que leurs enfants sont en train d'apprendre jusqu'à ce qu'ils aient le même niveau scolaire, on va dire, en tout cas. Et d'autre part, je ne vois aucun avantage à l'école, si ce n'est pour libérer les parents pour qu'ils aillent travailler parce qu'on a besoin des esclaves. Alors qu'avec les énergies libres et l'automatisation raisonnée, on pourrait se passer de travailler bêtement. Enfin, pour ça, un autre sujet. Vous pouvez choisir de placer vos enfants dans des écoles alternatives ou de faire des études à la maison, ben oui, mais seulement tant que ces choses ne seront pas proscrites. Un travail sur lequel les autorités travaillent depuis les années 90, du moins lorsque ma belle-fille a grandi en Suède. C'est Westpenry qui parle. Lorsque de telles choses se produisent, nous savons que nous sommes restés dans le royaume de la machine un peu trop longtemps et qu'il est grand temps de trouver des solutions alternatives. Dans les moments de grands besoins, les gens deviendront brillants et proposeront des idées qu'ils n'auraient jamais imaginées capables de réaliser. C'est définitivement une bonne nouvelle. Oui, bon ben, s'ils ont encore le cerveau pour le faire, oui. Oui, le problème, c'est ça. C'est que si vous avez des puces qui vous répondent à toutes les questions, ce qu'elles voudront vous répondre en plus, vous n'allez pas faire confiance à une puce qu'on vous a implantée, que vous n'avez pas construite vous-même, que vous n'avez pas programmée vous-même, par exemple. Ce qui pourrait être une autre solution pour la résistance. comme ça, quand on vous teste, vous êtes pucé, mais en fait, c'est la vôtre de puce. C'est un joker. Lorsque vous vous retrouvez dans un coin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le premier et le seul. Cherchez des personnes ayant les mêmes idées, découvrez ce qu'elles ont conclu pour trouver une solution et aidez-vous les uns les autres. Il existe des moyens précis de surmonter la suppression avec un effort de groupe. Il y aura un moment où le royaume des machines quittera les personnes qui refusent de se conformer au système en revendiquant leur libre arbitre et leur souveraineté en tant qu'être humain. Là, j'ai un doute. Je ne connais pas un hindou, un hindou d'Inde qui a envie d'être encore sous la couronne britannique, par exemple. Pourtant, ils y sont. Ils sont indépendants, ils sont sous la couronne britannique. Comme plein de pays d'Afrique qui sont encore sous la couronne française. mais toute la planète est comme ça. Il n'y a pas que les Anglais et les Français. Les Américains aussi, les Russes aussi, les Chinois aussi, les Japonais aussi. Ils font tous ça. C'est la compétition. Donc, évidemment, si vous ne le faites pas, vous perdez. vous perdez, vous faites affilier. Donc, ce n'est pas tellement... Ben, voilà. Mais être obligé de devenir con parce que sinon, on perd le jeu, ce n'est pas la solution non plus. À mon avis, ce n'est pas le truc qui soit plaisant à vivre ou à expérimenter. pendant qu'à je dirais qu'il y avait le film L'Âge de Cristal, un vieux film un peu de science-fiction où les gens vivaient dans des cités protégés de la nature extérieure dans lesquelles il n'y avait que des fugitifs, des résistants, des rebelles, des parias. que les bobos qui habitaient dans ces cités, dans lesquels il mourait à 33 ans, je crois, il devait aller se suicider de manière rituelle, se permettait d'aller chasser. Donc, bon. Plus nous affirmerons énergétiquement les choses, plus vite nous sortirons des cycles de la folie. Dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est impératif de trouver des personnes qui partagent les mêmes idées lorsque Big Brother vous frappera la porte ou vous enverra des choses désagréables. Utilisez ce que vous avez appris. Si quelque chose de ce que j'ai écrit dans mes sections d'âme est relatif à vous, alors prenez-le à cœur et commencez ou continuez à le pratiquer. Utilisez cela peut-être en combinaison avec d'autres solutions qui peuvent être les vôtres ou des idées brillantes que vous avez trouvées ailleurs, peu importe laquelle, peu importe où. tant que cela fonctionne. Chacun de nous, pas peu importe où, peu importe laquelle, tant que cela fonctionne. Chacun de nous est plus fort que la répression à laquelle nous sommes soumis. Nous devons simplement le réaliser et utiliser notre pouvoir. Quand nous faisons, la marée tournera. Quand nous le ferons, la marée tournera. Et les instigateurs de peur de nous montrer ce qu'ils sont vraiment, et les instigateurs de peur et les instigateurs ont peur de nous montrer que ce sont en fait eux qui ont peur et qu'ils craignent ce que nous sommes. Nous espérons que leur crainte ne sera que temporaire et qu'ils finiront bientôt par faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés et nous finirons par obtenir la paix. Cependant, cela n'arrivera pas demain. C'était hier. Et ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Mais une fois que les idées commencent à se répandre, il n'y a généralement pas de fin. Regardez la Beatlemania dans les années 60 et la rapidité avec laquelle la culture pop et rock se répandit dans la société partout dans le monde. Oui, l'élite en a fait la promotion, mais nous voyons à quelle vitesse une idée peut s'implanter dans la société et devenir très grande. en quart. C'est la CIA. C'est la CIA qui a testé une ingénierie sociale à partir des arts et de la musique notamment. Et dès les débuts du rock, on peut se demander si Elvis est bien mort comme on l'a dit, si c'est lui qui est mort, si ce n'est pas son demi-frère ou son jumeau ou son clone, plutôt son jumeau. Il y avait une étude assez intéressante sur Elvis. Bon, je ne dis pas qu'il est encore vivant maintenant, mais je dis qu'à l'époque, ce n'est peut-être pas le vrai qui est mort. Ne cessez jamais de rêver. Nous avons besoin de plus de rêveurs. Bien plus de rêveurs pouvant visualiser un avenir en paix, sans violence, sans peur, sans terreur et sans connaissance cachée. Nous avons besoin de ceux qui peuvent imaginer un monde où tout le monde a la même valeur, qui est accepté pour son caractère unique et où nous comprenons tous que nous tous, sans exception, avons quelque chose à contribuer au tout et que tel est notre objectif. Commençons à faire des choses dont nous sommes fiers dans le domaine où notre passion nous mène et commençons à créer. Amusez-vous, soyons ensemble, aimez-vous, faites l'amour, profitez de la vie. La vie est censée être extraordinaire, joyeuse et enjouée. Quand cela devient trop grave, nous devons repenser parce que nous faisons quelque chose de mal. Quand cela devient trop grave, nous devons y repenser parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Malgré les difficultés, je crois, en l'humanité. Nous avons montré à maintes reprises que lorsque nous sommes confrontés, mis au défi, nous devenons très forts et avons un énorme pouvoir de survie. Ce pouvoir peut maintenant nous amener à un nouveau niveau qui ne concerne pas seulement la survie, mais ouvre également les chakras afin que nous puissions laisser rentrer le soleil et commencer à fonctionner à un niveau entièrement nouveau et multidimensionnel. Ce fut ainsi grand plaisir de communiquer avec les lecteurs. J'ai apprécié chaque seconde. Cependant, ce n'est pas fini. Je continuerai toujours à faire de la recherche et de l'écriture, bien que nous ayons atteint le point où de nouveaux sujets doivent être explorés, de nouvelles frontières brisées et de nouvelles épiphanies obtenues. J'espère que vous resterez avec moi à l'avenir également afin que nous puissions toujours avoir une porte ouverte sur la vie de chacun. Nous sommes les précurseurs de nos enfants. Ah, nous sommes les précurseurs et nos enfants les nouveaux bâtisseurs. J'ai déjà vu cette tendance de bâtisseurs chez les enfants. Il existe peut-être également un cinquième niveau d'apprentissage, quelque chose que j'envisage pour le moment. Mais s'il y en a un, ce sera le dernier niveau d'apprentissage et ensuite les caliers de veste peineraie seront finis, terminés. Ensuite, j'écrirai des livres au lieu de papier. Mais s'il s'agit de livres non fictifs contenant de mes recherches, ils seront téléchargeables gratuitement. Je pourrai aussi commencer à écrire de la fiction dans un prochain avenir et les livres que je publierai pour que les gens puissent les acheter comme le fait l'auteur pour que je puisse aussi gagner un revenu pour mon travail. En attendant, je veux que vous ayez tous une belle période d'évolution devant vous. Un jour, la plupart d'entre nous se rencontreront. S'il se naît dans cette vie, ce sera de l'autre côté. L'univers peut être vaste, mais chacun d'entre nous ne sera qu'une pensée. Et on finit par l'avertissement habituel comme quoi tout ce qu'il a écrit ne sont que ses idées basées sur ses recherches. On a le droit de ne pas être d'accord. Qu'il ne souhaite pas qu'une religion, un culte ou une société secrète ou des adeptes se greffent sur ses contenus. qu'il n'est pas un gourou ni un dirigeant d'aucune sorte et qu'il refuse d'être traité ou considéré comme tel. De plus, il est un étudiant de l'inconnu et des mystiques qui veulent enseigner et partager ses expériences et les connaissances qu'il pense avoir acquis. Il nous remercie, Wes Penry. Et on le remercie. Eh bien, écoutez, une heure et demie cette vidéo mais je voulais finir le chapitre. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai un peu bafouillé mais bon. Mais bon. Je vous remercie d'avoir eu la patience et j'espère le plaisir de suivre cette vidéo. Je vous souhaite un bon courage. A très bientôt. Salut.